Alors, moi je vais incarner le personnage de Laurence Molinier, une chercheuse et une scientifique qui va se battre pour mettre en lumière la vérité, ce qui m'a beaucoup plu dans ce personnage, qui va permettre, qui va faire en sorte qu'on sache que la peste est arrivée dans la ville et qui est, en l'occurrence, la compagne de monsieur Sylvain Rambert, qui lui est... Journaliste. Voilà, je te fais un petit lancement. Elle était pas mal. C'était hop, un clark, bam, tu passes, tu vois. Oui, en fait, dans cette adaptation, il y a des personnages qui sont ceux du roman, qui ont été repris, comme le Docteur Rieu, comme Rambert, le journaliste que je jouais. Docteur Rieu est joué par Frédéric Pierrot, il y a aussi Tarou, et puis il y a de nouveaux personnages qui ont été créés pour la série, mais également parce que c'est une dystopie, donc ça se passe en 2029, donc c'est un futur assez proche, et ça a permis de créer des personnages, notamment féminins, parce que dans la peste, il n'y a aucun personnage féminin, et qui sont tout à fait justifiés, du coup. C'est pas gratuit, moi j'ai trouvé ça assez intelligent, parce qu'on aurait refait la peste à l'époque, ça n'aurait eu aucun sens, et ça aurait même été pas bien, ça aurait été absolument pas crédible, donc voilà, et puis ça permet, via cette symbolique, la peste c'est une parabole, c'est une métaphore de beaucoup d'autres choses, toutes ces races symbolisent évidemment quelque chose, donc c'est un thriller, cette série est faite sous forme de thriller, mais qui raconte sous forme de métaphore un peu les dérives de la télésurveillance, du contrôle, du pouvoir, du racisme. Oui, en tout cas dans le livre, c'est sûr que les rats, il y a aussi ça, il y a beaucoup de thématiques, mais je trouvais que le côté dystopique permettait d'insister sur la télésurveillance, le contrôle qui est de plus en plus présent, et voilà, et les potentielles menaces politiques aussi. Alors j'ai entendu tout à l'heure, bien sûr, j'ai entendu que c'était un rêve de gamin, c'est ça, de producteur ? Ah oui, je crois que c'était un rêve d'enfant parce que c'est quand même un livre énorme, et l'étranger de Camus avait été adapté, mais c'est très très difficile à adapter l'étranger, du coup, voilà, je crois que son rêve d'enfant c'était d'adapter la peste, et heureusement pour nous, parce que c'est quand même un livre passionnant, enfin pour les acteurs c'est toujours assez génial de se confronter à des ouvrages d'une telle ampleur, même s'il y a évidemment une pression importante, mais la libre adaptation permet en fait de se décomplexer de tout ça. Ça permet à tout le monde d'avoir une liberté, et peut-être d'avoir une pression un tout petit peu moindre que si on avait dû l'adapter réellement à l'époque, si on avait dû rester vraiment très proche du livre, que ce soit pour les auteurs, pour le réalisateur, et pour nous les acteurs, ça nous permet aussi de se dire qu'on peut aussi mettre notre patte, on peut aussi mettre une modernité, un côté contemporain qui est important pour nous. Ça permet de garder tous les enjeux de l'œuvre, tout en proposant, en modernisant, en renouvelant certaines choses, en créant certains nouveaux personnages. C'est un peu l'idée à chaque fois, c'est la même idée au théâtre, c'est-à-dire qu'une nouvelle mise en scène, si c'est pour refaire la précédente, ça n'a pas grand intérêt. Il faut qu'il y ait un point de vue, et là je trouve que voilà, ce point de vue dystopique, il est assez judicieux par rapport à l'époque, par rapport au Covid qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps. Oui parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais l'histoire va se dérouler en 2029. Oui on l'a dit. Ah mais on est fatigué. On a oublié un peu, là ça y est, ça commence à faire beaucoup. Il y a un travail sur la façon de parler, la façon de bouger, évidemment le plus important c'est de réfléchir, enfin en tout cas dans ce qui me concernait, c'était par rapport à l'ouvrage, les enjeux qu'il habite, qui sont en fait, j'ai envie de dire, assez universels et entre guillemets atemporels, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la peste à l'époque, les questionnements sur est-ce qu'on agit pour l'intérêt général, dans son intérêt personnel, est-ce qu'on va au bout de ses convictions et quel sacrifice on est prêt à faire pour aller jusqu'au bout de ses convictions. Pour moi c'était tous ces questionnements-là, mais les ancrer dans le réel, c'est-à-dire c'est très intense quand on ressent des émotions comme ça, si on se retrouve dans un contexte comme celui-ci, il est évidemment beaucoup plus fort que ce qu'on vit là, dans cette salle ou dans un festival de films, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, qui est beaucoup plus fort et qui est potentiellement très inquiétant. Et je pense que quand ça vous arrive, vous pouvez vous poser la question qu'est-ce que je décide de faire de ma vie. C'est un parcours un peu psychologique ce personnage, c'est une réflexion aussi sur soi. Moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un côté très réel, très humain, on peut vraiment s'identifier et en fait ce personnage-là, il a à la fois un côté idéaliste, il va faire des choses, il va être capable de se sacrifier et en même temps il va être rattrapé par ses pulsions, ses émotions personnelles qui sont aussi violentes et qui s'imposent à lui. Donc c'est ce tiraillement, ce tiraillement continuel. C'est ce tiraillement continuel. C'est ce tiraillement continuel. C'est ce tiraillement continuel. C'est ce tiraillement continuel.